salut les humains c'est bob samedi presque 13 heures il faisait beau ce matin du coup j'en ai profité pour bricoler un peu dehors ça change bon bah quand il pleut je vais marcher et faire des pompes dans la boue c'est bien mais bon pour le bricolage c'est pas terrible ce matin ce matin j'ai cuit un pain j'ai cuit un pain je sais pas si on va avoir grand chose encore voilà voilà donc dans la cuisinière toujours en fait bon le système n'est pas mal le premier pain n'était pas digeste parce que je l'avais fait avec de la levure en sachet boulangère et elle m'a défoncé l'estomac et la rate le deuxième mon levain était correct mais pour faire pousser le la pâte parfois je la laisse là au coin là bon là ça va c'est tranquille c'est je le maintiens vraiment basse température sauf que j'ai laissé la gamelle trop longtemps et ça a très cuit le le pâton et du coup bof quoi c'était pas bon c'était mangeable le goût était correct c'était digeste ça c'est super important parce que mon goût mon alien intestinal voilà est difficile on peut comprendre et donc là le troisième j'ai laissé pousser cette nuit ça devrait aller c'est pas trop cuit pour mes vieilles dents c'est cool je regarderai tout à l'heure pour l'instant je laisse refroidir et sécher un peu d'ailleurs je vais retirer le couvercle quoi d'autre bah tout à l'heure il y avait tellement de bouillasse là c'est même pas la peine le ménage j'ai pensé des fois à faire le ménage mais là franchement avec la boue partout c'est même pas la peine donc j'ai sorti les bouts de bois qui étaient embourbés en dessous du coup j'ai mis de l'écorce que je récupère des des bouts de bois que je coupe pour me chauffer et j'ai remis les bouts de bois par dessus et puis bon là le temps a l'air de tourner je sais pas trop ça va se remettre à flotter je pense que c'était le bon moment pour le faire voilà je vais couper un peu de bois bien sûr je suis passé avec la boîte sur les bouts de bois que je venais de mettre parce qu'il y a tout foutu en verre bref d'habitude je prends pas la boîte du coup j'ai fait le tour j'ai même fait de désespoir il y a deux jours avec le temps dégueulasse ma vaisselle qui traînait dehors en inox depuis ouf au moins pour vous dire à quel point c'est terrible ouais j'étais super angoissé ces derniers jours puisque donc là j'arrive à la fin de mon préavis et de mon arrêt maladie et je devais commencer à bosser comme buzzer laitier et après les dernières discussions téléphoniques avec la chambre de l'agriculture je me suis dit que j'avais vraiment pas envie de faire ça ça m'angoissait et puis c'est surtout les plannings c'est à dire que si je fais deux traites par jour pour prélever le lait et ben ça fait 3 à 4 heures de voiture par jour alors c'est bien beau d'avoir une voiture de fonction mais les 3 à 4 heures sont pas considérés comme du temps de travail vous ne venez pas à payer moi c'est 3 à 4 heures par jour et bien je peux rien en faire quoi voilà c'est pas du temps je peux me reposer c'est pas du temps où je peux bricoler c'est pas du temps où je peux marcher jouer de musique à quoi vivre vivre ma petite vie à moi ce qui est très très précieux parce que le temps lui il passe il ne revient pas c'est de la vie le temps c'est pas de l'argent c'est de la vie donc bah voilà du coup j'ai planté j'ai fait non ça va pas être possible parce que autant bosser à plein temps à ce moment là plutôt que toucher 600 balles préfère toucher 1500 bon j'ai vu une annonce aussi pour un job en sécu bon j'ai répondu je verrai bien je verrai bien même temps j'apprécie vraiment d'avoir du temps pour moi pour vivre peut-être que j'arrive à un âge vous faudrait que je passe à autre chose mais je sais pas si si je suis après ça bon alors il ya quelques jours aussi j'ai commencé à me faire mes buts forestières donc là dessous il ya mon compost de popo mélangé avec de la cendre de la sûre de la terre de rat aux pieds je n'en manque pas je n'en manque pas du coup qu'est ce que je vais faire pousser là dessus et bah je vais essayer de faire de la pomme de terre voilà puisque celle que j'avais jeté là comme ça dans le genre ouais c'est bon j'ai pas envie de les planter elles ont poussé elles ont poussé alors elles ne font pas spécialement de fleurs ça fait beaucoup de verdure mais bon il y a quand même quelques patates à récupérer après et justement de celle que j'ai récupéré à l'automne et bien elles doivent rester bien je sais pas 10 kg du coup je vais utiliser pour les mettre là dedans alors le l'abri là j'ai toujours pas fini de monter enfin de trouver une solution pour les portes si je trouve des des poulies des poulies pour remplacer donc les pièces en plastique là qui sont là qui sont qui servent à rien en vrai c'est juste à m'énerver donc à la place je mettrais bien des poulies voilà directement là dans dans le rail je n'en ai pas trouvé au magasin de bricolage il va falloir que je cherche sur internet du coup je commence à rentrer un peu de ma tourse quand même à l'intérieur tranquillement bon mais là je pense que je vais aller grailler un peu et après et après je vais continuer à faire mes buts c'est à dire que j'en ferai bien une troisième par là bas donc là je gratte la terre qui est ici là que j'avais retiré pour égaliser le sol à peu près sous le cabane ou de la bonne terre forestière qui va aller sur une butte que ce soit là 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 que du coup je gratte le sol toutes les feuilles là j'en fais un tas donc je vais en faire un tas par là et puis une fois que j'ai fait un gros gros tas de feuilles je remets de la terre par dessus puis bon on verra bien ce qui pourrait être sympa c'est tout aussi dans une souche de champignons que je puisse faire pousser comme ça en forêt je ne sais pas faut voir si c'est possible ou pas genre des agariques on appelle communément champignons de paris ça peut pousser aussi à l'origine d'ailleurs ça je vais sûrement pousser en surface sur le forestier pour moi je veux pas creuser de de galerie ici de toute façon c'est pas possible il ya que des grosses boules de granit donc j'essaierai bien en faire en surface donc voilà bref ça c'est encore une idée voilà voilà quoi d'autre ouais au niveau des théiers il se porte bien du coup j'ai commencé à me dire que je vais en mettre j'ai deux boutures ils ont l'air vivace j'en ai perdu d'autres qui n'ont pas aimé que je les mette dehors quand il a gelé pourtant c'est résistant normalement mais je pense que les pots en plastique sont pas adéquats en fait pour laisser des choses à l'extérieur les pots en terre à mon avis sont une résistance thermique plus importante le plastique c'est pas c'est pas cher mais c'est pas terrible donc je pense que je vais gratter là et je vais essayer de mettre mes deux boutures ici les protéger avec des gaines parce que sinon si un chevreuil passe et si les boutures tiennent je vais en faire d'autres de toute façon puis si elles ne tiennent pas il est probable que j'en fasse quand même aussi voilà bref ça grève d'avoir du temps de pouvoir enfin m'occuper des choses que je laisse en plan depuis une dizaine de mois ah youpi sin to lungs je suis j'ai 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 eman